Alors dans cet épisode on va voir 6 conseils pour choper une meilleure lumière en macro. Allez en avant, gang ! Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous évite à le faire si ce n'est pas déjà le cas. Alors pour mes conseils, prendre des photos macro le matin. De nombreux photographes macro prennent leurs photos le matin. Les fleurs semblent fraîches lorsqu'elles sont recouvertes de la rosée du matin. C'est aussi à ce moment là que les insectes commencent à apparaître. Et la lumière du soleil n'est pas trop forte et à un angle intéressant. Le moment qu'on évite c'est en général entre midi et 14h quand le soleil est haut dans le ciel. Parce qu'en effet la mesure de la luminosité est très difficile dans ces conditions là avec juste un posemètre interne. Mais c'est possible de prendre des photos à 16h si vous avez par exemple un posemètre externe ou si vous photographiez tout simplement à l'ombre. Deuxième conseil, faire rebondir la lumière avec un réflecteur. Vous êtes peut-être dans un endroit où l'éclairage est insuffisant ou mal réparti. Dans ce cas un réflecteur peut vous être bien utile. Il peut faire rebondir la lumière pour combler d'éventuelles ombres trop fortes. Ou aussi tout simplement rajouter un petit peu de lumière globalement. Parce qu'en effet en macro on est en général toujours en manque de lumière. Noter qu'un réflecteur ne fonctionnera pas si le soleil est positionné dans votre dos. En effet du coup pour l'orienter ça va pas être possible en fait le soleil n'arrivera pas sur votre diffuseur. Il faut qu'il soit en face pour que ça rebondisse. Donc assurez-vous du coup d'être face au soleil pour pouvoir du coup faire rebondir sa lumière sur votre réflecteur. Les meilleurs pour la macro sont les petits réflecteurs ronds. Ils ont une surface suffisante pour refléter la lumière mais sont aussi assez petits et du coup maniables pour être positionnés un petit peu n'importe où. Si vous n'avez pas de réflecteur dans ce cas utiliser un bout de carton blanc par exemple ou vous pouvez aussi courber un petit peu de papier lumineux. Troisième conseil du coup diffuser la lumière pour créer un éclairage uniforme. Si vous devez prendre des photos lorsque le soleil est ou dans le ciel utilisez un diffuseur. Ils sont généralement constitués d'un matériau qui ne laisse passer qu'une partie de la source lumineuse. Vous obtiendrez un éclairage plus homogène et des ombres plus douces. Si vous n'avez pas de diffuseur vous pouvez utiliser un parapluie blanc à la place. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre vous n'avez plus qu'à attendre que les nuages passent du coup devant le soleil. Parce qu'en effet ils font office de diffuseur naturel. Quatrième conseil photographier près d'une fenêtre lorsque vous êtes à l'intérieur. Les fenêtres sont de parfaits diffuseurs pour les séances photo en intérieur. Elles diffusent la lumière du soleil et créent un éclairage doux. Il vous suffit du coup de passer votre sujet près de la fenêtre et de photographier. Assurez-vous quand même que la fenêtre laisse rentrer suffisamment de lumière. Si en revanche vous avez trop de lumière dans ce cas utilisez un rideau pour la diffuser. Évitez sur les rideaux du coup tous motifs qui pourraient projeter des ombres étranges sur votre sujet. Et préférez plutôt du coup les coutures fines. Évitez aussi une lumière directe passant par la fenêtre. Parce que dans ce cas finalement vous vous retrouvez dans les mêmes conditions d'éclairage que si vous preniez vos photos en extérieur sous un soleil très haut dans le ciel. Si la lumière est trop directe dans ce cas changez de fenêtre ou attendez simplement que le soleil se déplace un petit peu dans le ciel. Cinquième conseil à incorporer un flash pour une lumière encore plus vive. Le flash est plus puissant que des lumières avec des ampoules classibles comme des lampes par exemple. Un flash macro ou annulaire est souvent rond. Il se fixe à la griffe de votre appareil photo. Et son élément d'éclairage s'accroche généralement à l'avant de l'objectif. Ce type de flash permet également d'éclairer le sujet de manière uniforme car la tête du flash est placée directement devant le sujet. Alors l'inconvénient du flash annulaire c'est qu'il peut produire une lumière un petit peu trop homogène. C'est à dire qu'on a plus beaucoup de détails, on a plus cette impression de relief. Donc la solution et ce qui est en général le plus utilisé que le flash annulaire c'est le flash cobra classique diffusé. Il permet d'obtenir une lumière moins homogène avec plus de relief. Sixième conseil, le tirage en intérieur. En intérieur hormis le flash vous avez aussi deux autres possibilités. La première c'est une lampe de bureau tout simplement mais du coup faites attention aux températures de couleurs qu'elles vont provoquer. Vous aurez sans doute une correction de la balance des blancs à faire. Vous devez aussi très probablement utiliser un temps de pose plus long et un trépied parce qu'on a assez peu de lumière. Tout ça allonge le temps de pose nécessaire. L'autre possibilité c'est d'essayer un éclairage LED. Ces éclairages sont plus petits et moins chauds que les lampes classiques. Et vous avez aussi accès à une variété de couleurs. Vous pouvez utiliser le mire LED d'objets classiques comme par exemple des lampes ou des téléphones. Vous pouvez aussi investir si vous le souhaitez dans de petits panneaux d'éclairage transportables à intensité réglable. On arrive à la fin de cet épisode sur 6 conseils pour obtenir une meilleure lumière en photo macro. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez accéder à ma fonction gratuite sur les bases de la photographie. En description je vous laisse aussi mon guide complet sur la macro si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à votre éclairage macro et je vous dis à bientôt sur Internet mon dieu mon dieu.